Musique de générique Je vous le dis dans le mille, vu l'heure de mon démarrage de direct, c'est pas la top form J'ai réalisé mon acte citoyen, si je puis dire, en allant voter Parce que c'est les élections européennes Premier tour Autant en y allant ça allait, autant en revenant du bureau de vote, je me suis senti Mais alors, pas trac Pour vous dire, j'ai l'impression d'avoir mal au bide, mal au sinus Mal au crâne Et mal au dos Donc, 4 mots cumulés Je me sens complètement en pièce Je sais pas pourquoi Alors qu'il fait super bon Là, 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 je suis en short polo Vraiment la détente, le paradis sur terre, il fait super bon Mais je suis pas trac Je suis désolé Donc du coup, le Final Fantasy, je sens qu'on va pas le voir du mois de juin Je vais le décaler au mois de juillet, pour le dimanche matin Comme vous le savez, c'est un jeu à histoire Alors si je le fais trop fragmenté, ça va être n'importe quoi Je préfère faire... Être plus régulier Bref Là, j'improvise du Minecraft Et... Donc pardon, moi ce qui me fait peur, c'est que je suis susceptible d'arrêter à n'importe quel moment de la journée Parce que si mon état empire Voilà, je suis pas là, évidemment, pour gémir en public En direct Pardon Ça, c'est le rototo du café au lait du matin Mais je vous confesse que ce matin, je suis pas frais Oh Dur C'est stylé, vous voyez, c'est l'intérieur du toit de la maison Du château C'est la de la gueule Mais là, pour un grenier, ça fait assez grand À moins je fais un truc en intérieur particulier Ou alors je vais plutôt faire deux étages Je sais pas Ou peut-être des trucs sur les côtés, peut-être Parce que ça fait trop volumineux Je me suis enrhumé, pardonnez-moi, par la même occasion Voilà, voilà Oh mon dieu J'espère qu'à midi je me sentirai mieux Alors attends, je vais ranger le... Oh puis, je pourrais aller admirer J'ai pas encore vu de l'extérieur ce que ça donnait Ah je cochez Baou Comme j'aime à le dire Mais voilà J'ai pas encore vu de l'extérieur J'ai pas encore vu de l'extérieur C'est parti. Oh, entendu gémissement d'un zombie. C'est parti. Je commence à voir la collectionnite au niveau du cacao. C'est tellement amusant de répliquer les gousses. Si on peut parler de gousses. Alors, ce joli toit de château. Oh, là, je suis encore trop loin. Trop près. Eh, pas mal. Merde, il y a le palétuvier qui gêne la vue. Ah, hé. Je suis content de ce que j'ai fait. Ça rend vachement bien, je trouve. Ça fait une super coupole. Ah, ça fait stylé. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si beau. Il faudrait que je chapote la coupole d'un paratonnerre. Le mec, il fait son patriote. Il prend des cubes de laine colorée. Il fait le drapeau français. Méfiez-vous, je pourrais le faire. Surtout, surtout si le serveur, vous savez, à long terme, devrait devenir international. Quand on est des joueurs de plusieurs horizons. Allez savoir ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas. Je fais des hypothèses d'évolution du serveur. Mais je suis content. Franchement, le rendu du toit. Je ne m'attendais pas à un truc aussi classe. Ah, je suis bien content. J'ai bien joué. Ah ah ah. Attendez, excusez-moi. J'éprouve le besoin de me moucher. Alors, attendez, déjà que je retrouve des mouchoirs. C'est là où je me rends compte avec effroi que je n'en ai plus parce que j'en ai trop utilisé. Attendez, je vais pudiquement couper mon micro. Excusez-moi, je reviens. J'ai bien joué. Oulala, ça pique au niveau des sinus. Et puis d'ailleurs, avant que j'oublie, comme si j'avais un traitement médical à suivre. Faut que je prenne mon cachet du matin, et il est déjà 11h là. N'importe quoi moi ! Que signifie ? Non, non. Non. Mais c'était bizarre d'ailleurs ! Je me permets d'ouvrir une parenthèse sur les élections européennes, ces jours de vote en France ce matin et en Europe. C'est comme bizarre, parce que là je suis revenu du bureau de vote, ça fait en partie pourquoi je démercie tard ce matin, mon direct. Mais c'est bizarre de voir la table avec la trentaine de listes pour laquelle on peut voter. Alors c'est bien, au moins c'est signe d'une bonne santé démocratique, mais il y a beaucoup de listes qui ne sont pas imprimées, parce que c'est des petits partis qui n'ont pas les moyens de distribuer leurs propres bulletins. Ils invitent les votants à imprimer d'eux-mêmes au format réglementaire sur le feuille A4. Le bulletin de vote, ça fait bizarre, ça fait des présentoirs clairsemés avec des piles plus ou moins hautes de bulletin de vote. C'est étrange, mais c'est assez, voilà. Je veux dire, ça ne m'aille d'être vécu. Alors, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est élections politiques. Je laisse les journalistes faire leur travail de manipulation de chiffres et de statistiques pour donner des idées de comment ça évolue. Mais je me demande, en fait, le fond de ma pensée, là, pardon, je suis un peu confus, je suis en train de nous poser la question, si ce n'est pas la première fois au niveau de l'Europe, je crois que c'est la première fois qu'on a autant de candidats. Parce qu'avoir une trentaine de choix, c'est quand même énorme. Mais c'est bien. Au moins, l'Europe est dynamique, là, on ne peut pas dire le contraire. Bonjour, Adjet. Alors, ce séjour au Havre, c'est le copain. C'était comment ? Dis-nous tout. Fais-nous rêver. Ah là là. Ah oui ! J'ai oublié de gérer les métaux. J'ai ramené plein de métaux hier soir en jouant en Minecraft. J'ai vraiment, j'ai fait le casse du siècle au niveau des... Ah, ma merde ! J'ai... Ah ! Faut que je prépare les fours, mince. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire... Ah, c'était très cool ! Ah, c'est cool, Adjet. Ravie de te l'entendre dire. Oui, je suis un idiot, je devrais me mettre dans mon Discord, attendez. Au niveau de la vocale de Minecraft, pour ceux qui voudraient me rejoindre jouer. J'oublie que j'ai des outils merveilleux mis en place et je m'en sers même pas. Voilà, voilà, l'idiot que je suis. Sniff. Ah, c'est cool ! Si tu t'es éclaté pendant 4 jours du côté du Havre. Ah, c'est génial. C'est bien, ça fait des beaux souvenirs de vie. Chez Baux ! Ah 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 ! Papa la papa papa... Tou toup 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 ! Putain, je ne sais plus combien ça fait, ça. Voilà, on voit que j'ai oublié mes tables de multiplication depuis longtemps. Je sais que c'est à base de 9, donc c'est la table de 9. oui alors oui 9 x 10 90 ah le compte est bon non en fait c'est ça mon coup de mou de ce matin c'est ça je pense que je me suis tapé les coltines et les pollens et les polluants en allant voter ce matin du coup c'est pour ça que je me sentais bien mon réveil est pas bien au retour du bureau de vote j'ai dû faire le plein dans le pif de particules qu'il fallait pas et comme j'ai les sinus hypersensibles voilà pourquoi je suis pas traque au moment d'allumer l'ordi je suis désolé ça tombe mal mais pourtant j'ai évidemment mis mon nez dehors le restant de la semaine mais ça m'a pas fait mal comme là ça me l'a fait ce dimanche c'est super bizarre je n'ai aucune explication même là au niveau des oreilles ça commence à me faire mal j'ai la douleur qui monte du nez et qui part vers les oreilles c'est atroce oh là 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 ah oui attendez j'ai une voyez en bas de l'écran j'ai une pioche à restaurer elle est en sale état je sais plus est-ce que j'avais pas tout mis sur place moi parce que l'enclume est ici ah oui c'est celle-là même j'avais anticipé la réparation de mon outil alors ça coûte 9 non mais toujours l'outil voilà voyez on met toujours l'outil bousillé en premier dans la case de gauche ouf comme 9 cool et le super four qui fait le haut fourneau qui fait fondre deux fois plus rapidement les métaux alors réfléchissons ah merde la porte de service qui est ouverte faut que je fasse gaffe parce que j'ai déjà eu des intrusions de creeper moi ah tant que j'y pense pour les minecraftiens je sais pas si vous avez eu l'info la date est tombée la mise à jour majeure va tomber mercredi mercredi prochain là il y a la il y a la 2 il y a la 1.21 pardon il y a la 1.21 qui sort donc attendez vous que 15 jours plus tard on va dire au plus tard la dernière semaine de juin je mette à jour notre serveur et les greffons de facto en même moment et à la fin du mois c'est bien on va pouvoir bénéficier des nouveautés dont la nouvelle quinzaine de tableaux là qui va débarquer ça va être bien au niveau décor donc je rappelle des vêtements pour chiens va y avoir des tatou j'en passe et des meilleurs j'ai oublié les trucs il y aura des nouvelles choses et c'est tant mieux ah oui il y aura pour la décoration là le cuivre il y aura des nouvelles variantes avec le cuivre je crois qu'on pourra en faire des portes et des trappes comme ça et est le teuf le teuf qui est l'espèce de boue oui je sais pas j'aime plus comment on traduit le français le teuf le teuf en fait va se voir attribué je crois des on va pouvoir le mélanger à du colorant un truc comme ça pour faire des trucs stylé non mais c'est bien c'est génial ça va être beau mais pardon là 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 alors j'ai envie de dire heureusement que j'ai pas mis la caméra ce matin parce que j'arrête pas de défaire mon écouteur de mon oreille gauche toutes les 30 secondes parce que j'ai une démangeaisons et ça me brûle c'est horrible j'ai les sinus en feu snif malheur à moi oui et puis j'embarque comme un ego le teuf que je vous ai montré alors que je n'en ai évidemment pas besoin oui programme du jour alors normalement au début d'après m je devrais faire du camp de conquer generals avec naïonet et en espérant que je sois à peu près frais tout à l'heure et j'avais j'avais mis hypothèse du bro force grosso modo de 17 à 20 heures mais le problème c'est que depuis hier il y a torta qui a en fait une sauvegarde corrompu de ce que j'ai compris de son bro force à que je refasse le point avec lui et c'est horrible mais en fait la corruption de données dont il a été victime au moment de la sauvegarde je crois dont bro force fait qu'il peut plus lancer le jeu enfin c'est c'est catastrophique alors que je vous rappelle il a eu le mérite de finir le jeu en solo quoi ça la fout très mal parce qu'on avait une partie en commun en multi je puis sais sinon c'est moi qui hébergeait les les fichiers de sauvegarde mais s'il peut pas lancer le jeu ça va pas le faire bon je vais essayer de faire quelque chose d'intelligent dans minecraft voilà j'ai mon cerveau faut que je l'allume là je m'écouterais j'irais piocher bêtement mais c'est pas passionnant pour un direct coucou bonjour tune scène est ce que je prendrais pas le risque d'aller un peu dans les enfers sachant que le principe des enfers il faut que j'ai au moins une pièce d'armure en or pour que les hommes porc là se calme et viennent pas me chercher les poux bah au pire je prends ça parce que je pense pas que j'ai d'autres alors attends propriété des parties de mon mes armes mes armures euh protection feu oui bah je peux peut-être me dispenser de la protection feu et mettre le casque le casque en or oui mince c'est comme ça qu'on fait ah chic et j'ai nous rejoindre dans le monde virtuel si sympa alors ici côté château je n'ai pas de portail pour aller vers les enfers le plus proche je me demande si c'est pas l'auberge de christella ah bah si c'est l'auberge de christella avec l'épée panté dans le sol sauf que là bas j'ai pas mes repères parce que on dirait l'aventure c'est l'aventure mais si je pouvais récolter pas mal de roches des enfers ce qui me permettrait de les préparer sous forme de briques ça a de la tronche entre autres choses je pourrais trouver du marbre oh j'en reviens pas la placette que m'a montré petit Seb là cette semaine euh qui en marbre c'est oh là là c'est beau j'en avais oublié d'ailleurs la texture du marbre dans minecraft c'est à dire à quel point j'en manipule quasiment jamais voilà donc direction le portail des enfers le plus proche alors il y a la partie à l'intersection de Nayonek ok oupla Merci. Merci. J'ai toujours pas mis en pratique l'excent idée suggérée par Cristela qui consistait en fait à déposer sur les piliers centraux au niveau du rail de donner le temps de voyage avant d'arriver à l'intersection suivante ou au terminus suivant. Je pense qu'on va sentir au terminus suivant. On pourrait peut-être d'ailleurs potentiellement mettre les deux infos, tiens, pour améliorer sa suggestion. Dire le délire plus long, le terminus est à 7 minutes temps réel et la prochaine intersection choix de direction est dans 3 minutes par exemple. Ça pourrait être pas mal, il faudrait normer en fait l'information et le panneau. Et j'ai remercié d'ailleurs, parmi évidemment vous tous joueurs participant au serveur, j'ai remercié Nayonet qui a fait un boulot de fou, vous l'avez vu là, au niveau des panneaux. On va le voir encore là, je vais arriver à la grande intersection en plus, carrefour des rails et Nayonet a pris un temps fou à tout baliser, comme ça on peut pas se planter de direction. C'est très bon boulot. Alors, oui certainement Inject, nous allons peut-être nous croiser. Vie, vie, vie. Attends, c'est par là qu'on descend de l'auberge de Cristela ? Ça semble assez logique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Attention, j'ai toujours peur qu'il y ait un creeper à l'angle. Que ça reste quand même un monde ouvert. Ah oui, toi tu... Ouais, c'est beau ! Oh la vache, petit cèpe, franchement. Ça se visite et ça se revisite. Ouais, mais la question est, est-ce que tu veux m'accompagner dans les enfers, Atterris, ce qui est péril évidemment, ou pas, Ejei ? Ceci est la question. J'adore faire mon idiot, faire la voix comme ça. Je me fais rire quand je me rends temps là, à revisionner mes redifs. Non, je pense pas être prêt. D'accord, ok, Ejei. Donc j'y vais en solitaire. C'est stylé quand même. Ah, vous êtes doués les copains. Punaise. J'adore. J'adore, j'adore. Ah, attends, on est où là ? Oh vache ! Mais c'est un monde de cendres. On va tout défoncer. Ouais, génial. Et puis le sol qui est brûlant, on peut se tuer. Bonjour, Torotas. Ah, t'arrives au moment où je bénéficie de ton portail vers les enfers et que je redécouvre. Ouais, non, mais c'est la mort. Oh là 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 là. Alors non, c'est pas de la neige. Ce sont des cendres brûlantes. Bienvenue en enfer. Mais c'est par où qu'on passe. Oh là là. Ah, j'ai déjà de la compagnie. Oh, regarde. Qui s'il me fait, lui ? Ah. J'ai un assura majeur. Mon dieu. Ah, mais c'est ça dont parlez de Torotas. C'est ça, cette roche super noire. Autant dire que je la connais pas. Ah ouais. Alors ça, je connais. Ça, ça que j'en ai fait usage. S'appelle comment ? Le basalte. Le basalte, j'en ai déjà fait usage. Mais alors la roche noire, je m'en souvenais plus, vous voyez. Mazette peut en faire des choses. Alors attention, à creuser comme ça, c'est un coup à ouvrir une poche de lave et à finir rôti. Oh là là. Oh, bah voilà. Tiens, qu'est-ce que je disais pour l'heure ? Ah, je me souviens plus qu'il y avait des champignons. Oh, ça, ça a l'air d'être... Oh ! Les ressources précieuses mais inaccessibles. Oh, oh. Ça bouge par ici. Attends, mais comment tu veux... Oh là là, il y a vraiment du boulot dans les enfers. Faut surtout pas que j'oublie mon point de départ, parce que j'en suis capable. Mais on dirait qu'on est coincé. Alors, il neige dans la grotte et baie. Ouais, bonjour, Nayonet. Ouais, non, mais les cendres. Mais c'est super dangereux, en fait. Il y a tellement d'étages. Ah, tu vois, Nayonet, ma commande, elle était très bien. C'est Wisebot qui était en PLS hier. Merci d'avoir fait le test. Et moi, je n'ai pas pensé. Alors, le basalte est une roche, est une scène magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement et caractérisé par sa composition minéralogique. Oula, alors les termes, je ne les connais même pas. Alors, sur Terre, il a une origine volcanique. Attends, je me mets en sécurité, parce que s'il y a une baisselle qui me pousse dans le vide, je suis mort. Sur Terre, il a une origine volcanique et un des constituants principaux de la croûte océanique. Sur la Lune, il constitue la surface des mers lunaires. Ce serait un constituant important des croûtes de Mars, Vénus et Mercure. Le basalte, d'accord. Ah bah, merci. Ah, je viens de te donner une idée, t'es en retard ? Comment ça, c'était le pizza, quoi ? Oula, j'ai déjà décroché dans vos conversations. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Donc, pardon, si j'ai l'air patraque, mais là, je souffre d'une sinusite qui s'est activée peut-être avec les polluants et les pollens de retour du bureau de vote. Non, vraiment, là, ressorti du bureau de vote, je ne me suis senti pas bien. Et j'ai un énorme coup de mou, j'en suis désolé, avec les sinus qui me crament la tronche. C'est une horreur. Bonjour, je viens squatter la vocale. Ah, tu fais bien, ça fait du bien, ça me permet de combler un peu un vide. Bonjour, Nayonais. Et puis, il y a ton jour printanier, je n'ai plus de dynamique que moi. Le terme employé me fait peur, combler un vide. Bah, écoute, voilà, tu vois, je suis mou, là, j'ai du mal à faire mon direct. Je plaisante, je plaisante. Je suis patraque. Non, mais tu dis vrai en même temps, plaisant. Il y a un fond de vérité. Donc là, tu es dans les enfers, ce n'est pas de la neige, c'est des cendres. Oui, comme si nous étions au cœur d'un volcan, mais je ne sais pas comment procéder. Vous avez vu le plafond, il a même une forme presque géométrique. Ah, du Rota qui nous a rejoint. Oui, il vient de se connecter à l'instant à notre monde virtuel. Alors, on a fait l'inverse, il s'est connecté à Minecraft, et moi, je me suis connecté à Discord en premier. Alors, oui, bah oui. Parle pas de malheur, tu ne sènes. Descendre ou descendre, il ne faudrait pas que je touche le fond. Regarde, t'as vu comment c'est dangereux, tu ne sènes. Il y a des poches de lave partout, moi, je n'ose pas avancer. Ah ! Et puis, les ennemis au-dessus sont terribles. Il y a des cubes de magma, au secours. Non, mais pour moi, ce n'est pas le bon accès des enfers. Je suis désolé. Il faut que je me barre ailleurs. Ce n'est pas mon accès à moi. Je ne suis pas à mon aise, là, ça ne va pas. Je me mets vraiment en grand danger. Je viens de tourner en rond et en hésitant. Ah ! T'es ché Christella. Oui, oui, oui. Parce que je prends mon accès à moi, là, du crâne. Vous allez voir que c'est plus aménagé. Le problème, c'est que le crâne, pour l'atteindre, il va me falloir 10 minutes. Le temps de reprendre le rail et puis d'aller au bon secteur. Ah, il faut que ça, le tour, hein ? Message de Torota, 77. Je parle encore. Qu'est-ce qu'il y a, tu peux les croquettes tout de suite ? Bah non, il faut encore une demi-heure. Torota qui m'a soumis requête de lui donner les coordonnées de son portail, mais du côté en fer. Attends, oh là, oh là, oh là, oh là, je fais des bêtises, au secours, il ne faut pas sortir de nuit. Attendez, surtout qu'il y a du monde qui sait coucher, je fais n'importe quoi. Attention, qu'elle se passe, j'arrive. C'est une scène d'I32N, 45, quoi ? Oh, un petit don, je sens que je vais faire un petit don, préparez vos inventaires. Mais attends, il y en a peut-être d'autres qui vont encore se connecter. Je ménage le suspense. Comment tu vas, M. AJ ? Bonjour, M. AJ. Vous avez vu, il est beau, ce chien, hein ? Bah oui, Réglisse. Je vais encore te mouf, te mouf. Bonjour, Tomouf. Oui, merci encore de ton coucou que je n'ai pas vu en direct hier. C'était très gentil, ton passage pour dire coucou. J'espère que tu vas bien, Tomouf. Merci à toi de passer. Ah, AJ ne veut pas de don. Je pense qu'il a l'inventaire plein à craquer. Hi, hi, il n'est pas prêt. Alors, moi, souffrant de sinusite, Tomouf, là, c'est pour ça que je ne mets pas encore la webcam. Le pire, c'est que honnêtement, je suis présentable, puisque je sors du bureau de vote. Mais j'ai le nez en feu, donc du coup, c'est horrible, les sinus qui me travaillent. Et attends, je donne l'info que souhaite Torota. Ton portail est là, Torota, en 485 moins 100, approximativement. Voilà, on va écrire 400. On a dit quoi ? 400, 100, moins 100, c'est ça ? Oui, alors, très approximativement. Je vais corriger en disant 85. Attends, je suis au plus juste de la vérité en disant ça. Ah ah ! Donc, bref, sinusite qui est en train de me bouffer, là, qui est en train de me gâcher mon dimanche. Mais à part ça, ça va, merci. Et toi, tu vas bien, Tomouf, c'est cool, là. Bon, j'ai quand même un gain de ma misaventure de ces cinq dernières minutes. J'ai une boule de crème de magma. Et ça, c'est précieux. Oui. Boule de magma. Oui. Oui, aussi, niveau réalisme, plus tard, je mettrai des piliers. Parce que là, ça fait un truc magique du démon en lévitation. La grande voie express, mais... Je voulais, évidemment, aller à l'essentiel. Mais à l'avenir, je ferai... Attends, c'est moi ou j'ai mal vu ? Ah, j'ai cru que j'avais vu le câble, la ficelle, la verticale. Mais nous sommes d'accord, on peut le mettre qu'à l'horizontale. Comment ça, Torota ? Oups. Oh my god. Les garçons, chachons, croix, j'ai. Donc voilà, je mettais en lumière ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est bien, t'as mis les palanceaux de direction, Nayonet. C'est génial. Au niveau des... Genre gamoules. Ouais. Les pierre-fours de train, là. Très bien joué. Il court, il court, le wagonnet. D'ailleurs, je profite des 7 minutes de voyage, là, pour me mettre un anti-inflammatoire dans le pif. Parce que mon sinus n'est que douleur. C'est horrible. D'ailleurs, je suis dans sa bagasse, parce que je ne vois plus mon truc à vue. Attends, il n'a pas pu se barrer mon... Il est où mon spray anti-inflammation sinus ? Oh ! Je ne le vois plus à vue. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Normalement, il est dans sa boîte. Et là, il y a une étoile. Ah ! On a bravo. Au lieu d'être allé verticale, il est tombé dans mon tiroir à l'horizontale. On a la herbe aquatique. Alors, pardon, je ne dis plus rien, parce que je penche ma tête en arrière pour que le produit fasse effet dans mon pif. Ouais, à mon avis, je vais refaire d'ici une heure une nouvelle injection, parce que là, j'ai l'impression que ça ne me fait rien. Bizarre. Et décevant, surtout. Bon, je ne vais pas attendre plus longtemps. Je ne tiens plus, je vais faire la pluie dedans. Allez, préparez vos inventaires ! Oui, bah moi, j'ai l'inventaire que les immunos vides. Ouh, je vais dire des bêtises. Ah, voilà. Chakri mayonnaise. Jacqueline, non ! On va commencer par... On mange un petit bol de soupe, c'est l'heure du repas. Ensuite, des petites torches pour être éclairé. Oui, c'est vrai, il est déjà me dit. Les autres noms, un petit peu de nom. Les prismarines. Ah, génial ! Oh, je fais une belle chose avec les prismarines. Les lingots de fer. Oh, oui, alors. Des lingots d'or. Oh, là, il y a un truc. Et des lingots lumineux. Ah, les grenoncles. Et j'ai plus de thunes, je suis désolé. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Tu es tellement généreux, merci. Mickey, Mickey. Alors, du coup, ça donne quoi ? Non, ça donne ça. Ah oui, c'est des jolis, donc. Merci, Nayone. Il a dit, il a dit non, il a tout foutu par terre. Oui, bah, tiens, la carte 2D, 3D, là. Vers les 14h, en ce moment, elle se met à jour. Ah oui. Je regarderai tout à l'heure, il faudra que j'y pense, ou plus tard, en soirée, en MQT. Du coup, je verrai mon toit que j'ai fini hier soir, mon toit de château. Enfin, la partie centrale, là. Et je suis content, vu que de l'extérieur, ça donne bien, c'est beau. Je vous le montrer, là, il y a une demi-heure. Pardon ? Tu as passé un point d'interrogation, en fait. Oui, alors ça, c'était la blagounette. Parce que je savais que je n'allais pas finir, avant-hier soir, mon toit. Et je lui ai dit, tiens, je vais faire une farce sur la carte. Et je me suis même fait une capture d'écran, pour rigoler. Je me suis mis un point d'interrogation, voilà, en bouse. Sauf que, là, je l'ai défait tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus besoin. Là, j'ai fini mon toit. Là, la place envers un joli dôme noir. D'accord. Donc, je pense que la carte se mettra à jour vers 14h. Le chat, il n'est pas content. Il a faim avant l'heure. Oui, c'est un arsouille. J'ai envie de dire, les chats ont la cote en ce moment. Enfin, surtout sur les diffuseurs que je regarde ces derniers temps. Là, Nayonet, tu nous parles, évidemment, de réglistes. Tu fais l'un de salon, adorable, tout beau. Hier soir, j'ai jeté un coup d'œil au direct de M. Rachi, qui est lui aussi l'heureux possesseur d'un chat. Peut-être est-ce l'inverse, comme on dit. C'est votre chat qui vous possède. Et, oh, je n'avais pas vu. Ah, mais oui, c'est le boulot de fou de Torota, qui a fait une autre jonction de gars. Ah, c'est génial. Ça aussi, je ne l'avais pas vu. C'est beau. Ça prend vie, ça prend forme. Trop bien. Oui, M. Rachi, qui a été victime, littéralement, d'un sabotage, puisque son chat, en fait, aime bien profiter de la chaleur de la box internet. Et, du coup, il a saboté le direct hier soir. Le chat, s'installant sur la box, il a donné un coup de patte ou de je ne sais pas quoi dans le câble réseau. réseau et plus de-plus de faisceau. Transmission terminée. Ah, mes faisceaux l'huile. Au bout de factualotes. C'est la nuit, là. Alors, c'est la nuit. Donc, je vais passer par ma demeure la plus proche qui m'a vu, là, qui est... Vous voyez, de la sable, là. Sauf que je me dirige pas au bon endroit. Ah, attention, les gens. Il y en a du peuple. J'ai un chat terrible qui parle beaucoup. On l'entend pas, t'en fais pas. C'est peut-être tes voisins qui pourraient peut-être s'en plaindre le plus, mais... Nous, on dirait que ça va. Alors, moi, je vais faire les poches des ressources précieuses, parce qu'il ne faudrait pas que je meure en enfer. Je suis dormi. Moi, j'ai juste les dormis. Je suis dormi. Je suis un nigo, je ne fais pas tout ce qu'il faut. Un nigo d'agneau. Ouais. Génial, je vais me cliquer la porte de nez. Je peux déposer les deux trucs des enfers. Oh merde ! Alors faut que je fasse gaffe de surtout pas mourir parce que j'ai des objets précieux. Donc je vais aller dans les enfers très prudemment. Et là vous allez voir quand je vais prendre le crâne. Qui est le premier portail instauré vers les enfers de ce monde. L'aménagement est pas le même. J'ai pas demandé le sage mais pour promener le concast, t'aurais me dit c'est bon ou pas ? Bah on verra le moment venu. Normalement oui mais il faudrait pas que mon mal-être augmente. D'accord. Et là il faut que j'essaye de calmer l'incendie de mes sinus. Ouais. Là dans l'état actuel tu vois je pourrais faire du commande conquer mais plus liquement je mettrais pas la caméra. Parce que si c'est pour me voir à moitié endormi en train de gémir et de me moucher toutes les 5 minutes c'est pas la peine. Mais ça m'empêcherait pas de jouer par contre. Et de nous répondre en mode radio. Oh ça par contre c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin je m'en souviens pas. Voyez un autre portail des enfers, une autre vision dans des enfers. Et là c'est un peu plus sécurisé. Alors c'est là où on pourrait essayer. Punaise faudra rapatrier des wagons ici. Je vais voir si je peux pas me faire quelques bâtons de feu parce que j'aimerais faire de l'alchimie. Bonjour. Qui va là décliner votre identité ? Torota, 62 ans, non 41 ans. Ah bien. D'accord. Donc pas là juste l'identité. Non, tu viens plus du Rueil. Ça mène à la Farpress. Ça fait tellement longtemps que je sais plus mon pauvre Torota. Ça mène à la Farpress où il y a les Blazes, les... Comment ça s'appelle les Wither tout ça. Non, alors le Wither, je suis pas du tout intéressé. C'est pas comme si c'était un boss. C'est les petits Wither, ceux-là. Donc je n'en souviens pas. Le Wither qui peut Wither. Le Wither à droite qui va mettre beaucoup plus de dégâts. C'est pas comme ça. Alors voyons, j'en suis un... Mais donc je disais tout à l'heure, vous êtes au courant que la version majeure va être publiée mercredi. Non, j'étais pas au courant. La 1.21 normalement est déployée mercredi dans la journée. Ce qui fait que moi j'observais comme d'hab 15 jours de délai. Le temps que les greffons se mettent à jour d'eux-mêmes. Et je mettrais tout à jour d'ici 15 jours pour la fin du mois. Donc c'est bien, il va y avoir beaucoup de nouveautés. D'accord. Trop bien... La vache ! Sacré parcours en rail dans les enfers. Ouais, parce que c'est des ravins qu'il y avait eu. C'était assez chaud effectivement. Alors du coup... Il va falloir... Il va falloir que je le fasse à une balle. Il va falloir que je le fasse à une balle. Ouais... Alors attends... Faut que je le fasse. Oh ! C'est des fameuses arches de réapparition. Oui. Mais je ne sais pas comment ça marche. C'est comme le lit. En fait, tu cliques droit dessus. Et si tu meurs, tu réapparais toujours là. Ah... D'accord. Ça t'évite de courir du monde extérieur. refaire tout le trajet. Et... Là, tu réapparais directement ici. Donc t'es tranquille. Ah puis il faut mémoriser le chemin. Parce que c'est un vrai labyrinthe. Oh mon dieu ! Voilà, ça fait tellement longtemps que je ne les avais pas vus. Les grands squelettes couleur cendres. Les grands squelettes couleur cendres. Ils sont où les blazes ? Ils sont où les blazes ? C'est quoi ça ? Ah, c'est du blaze. Omid ! Il apparaît dans mon dos. Tu parles d'une surprise ? Alors, il apparaît pas dans ton dos, mais il ne l'attaquera pas. Avec les bougies qui sont dessus. Ils sont pacifiés ? Sur le générateur des bougies, ça les pacifie ? C'est fou ça ? Oui. Enfin, oui. Je ne savais pas. Je crois que c'est ça. À moins que ça ait changé depuis... Ah oui, bien. Ah oui, bien. Par contre... C'est quoi ? Ouais. Comme ça, tu ne t'embêtes pas. Mais c'est des grands snipers, des fois. Ah ah. Ouais, ils tirent totalement. Méfie surtout des withers, des squelettes, parce que tu ne les vois pas forcément et ils arrivent. Non mais attends, je fais une collection de l'amas de marchands. C'est vraiment ou quoi ? C'est cool. J'ai des bâtons de blèche. Je suis trop content. Alors, attends. C'est génial. Je vais peut-être en faire dos direct, tiens. D'accord, ok. Ok. Bon, mais pourquoi pas. Des cibles à main, vas-y. Oh ! Merde ! Il y a des tirs. Ouais, des tirs extérieurs. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a un Blaise qui essaie de m'atteindre. Vous voyez, comme tu dis, c'est des vrais snipers. Oh, les salopards. Ah, lui, il cherche en découdre. Oh merde ! Il m'attire une... Oh ! Non, voilà. Je ne me sens pas... J'ai perdu toute virilité. Allez, au secours. Je suis même pas sur ma reste du sol. Tu vas mourir ! Bon, bon... Merde, non, je n'arrive pas là-bas. Est-ce que j'ai du sol ? Est-ce que j'ai du sol ? Oh là là ! Oh ! Ça ne va pas m'aider. Non, il ne me... Il ne me joie plus, là. Comment il me fait ça ? Ah, mais là, lui, je ne peux pas l'attendre. Il est hors du... Alors, je suis en chantier extérieur. Il faudra passer la nuit. Oui. Ah. Alors, je me permets de vous shipper les bâtons de Blaise, parce que moi, ils m'intéressent. Avec moi, ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Résistance au feu jetable. Oh ! Il est bien. Bravo ! Mais rien qu'avec les chantillons de bâtons de feu que j'ai pris, là, je vais pouvoir faire des trucs intéressants. Donc, du coup, je vais revenir dans la réalité. Enfin, le monde normal. Et je vais déjà commencer à m'acharner à faire de l'alchimie. Je veux essayer. Alors, je crois qu'il faut toujours la recette de base. Il faut un œil d'araignée fermentée avec des champignons, je crois. Il va falloir que j'aille le dernier. C'est sûr que c'est possible. Il y a eu le dernier. Ouais. Et je vais y aller. Oui, parce que je crois que ça fait 2-3 nuits, là, que je vais... Je ne dors plus. Toc, 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 toc. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 12 yeux. C'est pas de dé Grade. C'est pas vu ? N'est pas, c'est pas vu. Pas. Ok. C'est pas du mal. C'est pas du mal. Au-del de faire. OK. Si tu peux pas de fesses. Je devrais être pas trop trop mâle, hop, je vais me faire, hop, voilà, allez, normalement je devrais être à bouger, bon ça devrait aller, alors, salut le piaf, on va faire une expérience, je le sais, je ne te dis pas pour l'instant quel est le style de cette expérience, puisque je ne te le dirai qu'à la fois, que ce soit terminé, mais ça pourrait être très intéressant en termes scientifiques, les gens connaissent déjà la réponse, pas pour certains, allez bien, je suis là, tu veux m'attaquer ou pas ? Tu me regardes comme ça, comme si j'étais un train, allez. Alors, voyons. Oh, ça va vite, punaise. Et là, je crois que je vais mettre un noix d'arine fermentée. Oh, petit Seb, adorable, bonjour petit Seb, bon appétit, merci pour le relais de chaîne. Salut petit Seb, petit Seb. En espérant que le direct se soit bien passé, bon appétit, bon appétit, merci petit Seb. Moi, vous voyez, je suis dans le monde cubique de Minecraft, je vais essayer de me lancer dans l'alchimie ce matin, enfin ce midi. Ah, mince, j'ai pas ouvert les accès vers mon, ma villa juste à côté, parce qu'il y a un passage en fait, mais je l'ai laissé fermer. J'avais prévu le cours, architecturellement parlant. Et c'est un relais de chaîne, merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus, bienvenus, bienvenus. Donc, ça fait trop trop fort. Prenez bien, mince. Alors, moi j'ai les agagas, voyons. Pour les gustages. Déjà, des oeufs d'araignée, ça ne coupe pas les rues. Ah, j'en ai un peu là. Ensuite, il fallait du sucre et... Ah, on nous reste plus à quoi. Oui, je suis. Merci beaucoup. Oui. Champignons aussi, qui est important. Champignons, je n'ai pas tant que ça. J'ai fait qu'une champignonière et elle est grande. Aïe, je vais peut-être être coincé plus par les champignons que par le sucre. Crutum, réfléchissons. C'est très bien. Ah, merdum. Ah, c'est là où je n'ai pas ce qu'il faut. C'est bon. C'est bon. Alors, le sucre, la canne à sucre, je dois en avoir pas très loin. Par contre, les champignons, ce n'est pas gagné. Merdum, Bella Sabla, un tramurus, je devrais avoir le... Ouais, donc là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, si, je sais où est-ce que j'en avais. Mais c'est à l'opposé. Dans le village, j'en ai ou pas ? Non, je ne crois pas. Non, non, je perds mon temps à retourner dans la salle. Alors, on a une chance incroyable, le sage. Pourquoi ? Parce que, maintenant... Bon, attends, je ne vais pas te dire ça de suite, mais je t'expliquerai. Je vois des choses. Non, pas fâché, le lama. Enfin, le dromadaire. Le chameau, je ne sais plus. C'est un... Non, un d'air. Ah oui, ou alors, j'allais l'appeler le dromachameau. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en anglais, c'est kamel, bien évidemment. Mais... C'est rigolo. Ce qui est encore plus drôle, c'est que le mot kamel a les deux sens. C'est-à-dire échameau et dromadaire. Ah, ils ne sont pas cassés. Voilà pour l'info culturel. Ah, merci, mais moi, je ne savais pas. Du coup, c'est la confusion totale, c'est des anglo-saxons. Non, moi, ça me rappelle le souvenir des dessins animés de l'enfance. Wow ! Moi, je ne savais pas que ça faisait des soupailles. Ça m'a fait peur. Voilà, il est mieux, là, Michel Bojolais. Qu'est-ce qu'il est beau, punaise, il est grand. Ah oui, il est mieux, là. Ah oui, on va faire ça, on va faire... Eh, bonjour, mon cochon, comment ça va ? Moi, j'ai un figurine, là, qui est à côté, tout tranquille, là. Moi, je suis ok, là, qui est dessus, là. Tout à l'heure. Alors, on va faire ça, comme ça. Non. Je vais faire comment, je vais faire comme ça. Bon, je pense que j'ai suffisamment de tena-sucre. Ah, les champignons, mazette. Ah, bah tiens, dans cette petite réserve, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, je suis encore en oeil d'araignée. Oh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'alchimie. Mais là, ça se compte en n'est, dans Minecraft, c'est dire. Ah, ouais, non, mais il faut urgentement que je fasse une champignonière. Fouillant les coffres, récolte, un champignon. Je ne vais pas aller loin avec un champignon. Ah, attends, là où il y a les chevaux. Est-ce que je pourrais en refaire un petit peu ou pas ? Je pourrais avoir une bonne surprise. Ou pas ? Non, merde. J'en ai pas. Il n'y en a pas aux écuries. J'avais déjà. Esmeralda. Oui, attends, je suis branché Esmeralda et je vais revenir au point zéro. Oh, c'est bien, au moins, je suis en mouvement. Pour vous, les spectateurs, je vous offre au moins un peu de changement d'idée. Un peu de voyage, un peu de rêverie, un peu de fantaisie. Voyage, voyage. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Esquozy, 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 Esquozy. Et non Esquozy, bien évidemment. Il y a encore moins Squozy. Ça parle mal. Attends, je vais laisser un champignon de chat. Il doit être une personne charmante. Mais comme je ne le connais pas. Je ne pourrais pas dire non plus. J'ai juste de nom, réputation. En parlant des célèbres diffuseurs, du moins français, il y a le fameux Michou. Il a ouvert son restaurant et il a sous-évalué sa popularité. Ah oui ? En fait, là où il a posé son restaurant en dur, il y a eu un attroupement. C'était complètement le contraire de la sécurité. Donc il a dû se faire tirer les oreilles. Ne serait-ce que par la préfecture, parce qu'il y a quand même potentiellement une mise en danger d'autrui. Il n'a pu servir que 200 personnes, alors qu'il y en avait 10 fois plus qui attendaient devant son resto. Mais non. Si, ce n'est pas très malin. Mais bon, bref. Attendez, je veux voir s'il n'y a pas... Si il y a des noms. Ouais, non mais il y en a qui ne sont pas fûte-fûte, ou qui font des tentatives de communication hasardeuses, et ce n'est pas bien. Parce que ça peut avoir des répercussions dangereuses et malheureuses. Bon là, ça va plutôt bien tourner, heureusement pour lui, mais on ne peut pas jouer avec la variable chance dans ce genre d'événement. Il ne faudra pas que ça se reproduise. Oui. Enfin, de toute façon, on ne peut jamais rien calculer, quoique c'est ça. Donc, euh... Non mais... Il y a des procédures. Il y a... Ah oui, ça, on est d'accord. On n'improvise pas une fête avec 10 000 personnes dans les champs, hein. Je vais, entre guillemets, un... Ah, moi je pensais avec plus. Il y a des free-party, là, les machins. Moi qui adore la musique électronique, il y en a qui improvisent des trucs à l'arrache. Et sinon, ça ne se fait pas, c'est pas bien, c'est dangereux. Mais pour en revenir, oui, aux diffuseurs célèbres qui font des événements publics... Enfin, il n'y a pas qu'eux qui sont fautifs, hein. On peut aussi nommer les grandes marques. Regardez la célèbre marque de chaussures américaines, là, en quatre lettres, avec le très simple. Pour ne pas la nommer. Oui, oui. Il y a eu un... Oh ! Vous étiez 7 dans 17 mètres carrés, mon dieu, EJ. Oh ! Mon, la folie ! Oh là là ! Oh, moi je supporterais pas ce genre de scénario. Autant je suis pas claustrophobe, autant de personnes dans une cage d'ascenseur, là, quasiment... Je pourrais pas. Bref, du coup, mince, son anecdote m'a troublé, EJ. Je recommence à partir, là, il faut pas aller. Non, Minecraft. Non, retour au labo pour les premières potions. Euh... Oui, la célèbre marque de chaussures américaines, une fois, qui avait voulu faire une vente flash, en disant, rendez-vous... Oh, je m'en souviens, oui, le boxon que ça avait fait. Ouais, non, mais ça, c'est honteux. Merci, Twinsen, de nommer la marque. Tu en assumeras toutes les conséquences. Non, mais c'est ça, t'as deviné, tu te sais, j'ai pas de... Nous aussi, mais... Attendez, je réduis ma canne en sucre, voilà, en poudre. Voilà, œil d'araignée fermenté. Quick. Euh... Si je faisais une champignonière ici... Oh, non. Faudrait vraiment que j'aimais plus quelque chose d'intelligent. Attendez, je vais garder un... Ouais, allez, je vais en faire que... Que 3D... On va faire comment ? Bref, ils avaient organisé spontanément une vente flash devant un entrepôt. Ils avaient dit sur les réseaux sociaux, la marque avait dit... Rendez-vous telle ville, telle rue, telle heure. Et... Ça s'est transformé en rix généralisé. Il y a eu de la baston de rue. C'était Street of Rage, mais dans le sens... Premier degré du terme. C'est triste. Donc c'était le boxon dans la rue. Il y a eu des blessés et ça s'est mal fini, quoi. Wow. Et là, au niveau communication de la part d'une marque, c'est nullissime. C'est contre-productif. Oh, ça fait une potion de faiblesse. Oui. C'est intéressant. C'est vrai que ça doit donner la gerbe, pardon. Des yeux d'araignée avec du sucre et des champignons. Bleh. C'est du poison. Alors, tu le bois pas. Tu le jettes directement sur le... C'est juste avec le contact que ça marche. Oui, oui. Mais tu me refais penser aussi à une histoire... Oh. ... qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Je crois que ça a été en début d'année ou l'année dernière. Oui. Après, je sais. Avec, justement, on avait ce Michou. C'était Michou et Mastu. Oh. Ils avaient fait une vidéo pour YouTube. C'était en échange de nos cartes. Et ils faisaient des achats. Et ils les offraient un peu à n'importe qui. Sauf que le souci, à un moment... Normalement, ça devait être retenu au secret. Bon appétit, AJ. Ça devait être retenu au secret. Sauf que... Eh bien, il y a une info qui est sortie en disant qu'ils allaient passer dans tel magasin. Hum. Et du coup, il y a eu une ruée chez ce commerçant. Et du coup, il y a eu tellement de monde qu'à un moment, ils étaient obligés d'arrêter. Parce que forcément, quand il y a trop de monde, ils ne peuvent pas payer tout à tout le monde non plus. Hum. Et malheureusement, le magasin, il a été quand même assez saccagé. Aïe, 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 aïe. Et il y a eu des vols. Ah bah, tu m'étonnes. Donc, bon, je veux bien qu'il y ait des vidéos, entre guillemets, de divertissement. Hum. Mais, voilà. Bon, surtout, normalement, ils devraient le savoir. Ils ont... C'est quand même des grands... Des grands YouTubers. Vu le nombre de bonnets qu'ils ont. Donc, normalement et intellectuellement, ils auraient dû savoir que ça allait partir en sucette comme ça. Hum. Ouais, non, mais il y a une part d'irresponsabilité. C'est un peu à mentir. Ça me déplace et ça m'attriste. Après que tu t'affiches sur les réseaux sociaux, sur les trucs, machin, moi, je veux bien. Mais il faut aussi être conscient que, en tant que grand streamer YouTuber, ce que tu veux, il faut quand même avoir certains réflexes pour tes vidéos, de la sécurité, une certaine approche. Donc, voilà. Après, que ça soit un grand nom, je m'en manque. C'est une personne humaine comme tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Voilà. C'est ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que c'est un grand nom que, forcément, tu dois t'agenouiller et puis lui baiser les pieds. Tu me rappelles une... Je regrette de ne pas avoir regardé la vidéo. Mais je ne sais plus quelle... C'était au début de l'émergence de ces talents de l'Internet. Mais là, c'était du côté américain. Justement, tout ce qui est Twitch et compagnie. Et c'était un mini-documentaire d'un quart d'heure sur... Je ne sais plus quelle personnalité. Je ne pourrais plus vous dire laquelle. Je suis désolé, je n'ai pas retenu. Mais imaginez une grande célébrité de l'Internet américain. Donc, un jeune. Il a la vingtaine. Et en fait, le journaliste, il analysait le fanatisme de certains dans son public. Et il y a des trucs, ça faisait peur. Et j'avais explosé de rire. Il y avait une jeune femme... Je me demande d'ailleurs, honnêtement, si elle avait atteint l'âge de 18 ans. Enfin, peu importe. Son propos était très cru. Elle avait déclaré face caméra qu'elle était prête à lui faire une gâterie pour avoir son autographe. J'ai explosé de rire. J'ai dit, mais ça va trop loin. Il faut arrêter. Affolant. Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec certaines youtubeuses et tiktokers et machin. Pour se faire de l'argent. Et le Qatar, je n'irai pas plus loin. Ça, ça fait une partie de la nature et potentiellement de la misère humaine. J'appelle ça surtout de la connerie humaine. Parce que jamais on ne doit se salir pour des choses comme ça. Normalement, bien évidemment. On va faire quelque chose de propre. Une scène dit, oh, c'est ce que le sache fera quand il sera célèbre. Oh non, je ne demande pas à être célèbre. Non, mais il y a une bonne formule dans mon dictation que j'ai reçue par mes parents. Français ne cherchent pas à être connus, mais à être reconnus. Nuance. Et voilà. Ça va être la nuit. Et Jay, il est parti manger. Il va pas se péter. Il va pas mal. Guidez-moi les copains. Au secours. Je n'arrive pas à faire mes premières potions. Je ne sais plus comment on fait. J'ai la base avec l'œil fermenté. Il te faut... Tu as la potion de Cébless. Oui, j'en ai trois. Du coup, il te faut la poudre explosive de TNP. La poudre de creeper. Poudre de creeper ? Oui. La poudre à c'est bon. D'accord. Attends, où est-ce que j'en ai ? J'en ai forcément quelque part dans ces coffres. Ah bah là, j'en ai 32. Et là, tu feras normalement le jetable. Ah oui, c'est vrai. Elles vont changer de forme. Oh, tu ne sais qu'il dit après, ce sera la gâterie de Nancy. Et je vous ai déjà publié la nouvelle friandise locale que sont les roubignols de Lorraine. Alors, tu rigoles aussi. J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, elle est récente. En fait, c'était chez Bastos que ça s'est d'ailleurs passé. Et il y avait une question qui était sur la ville de Nancy. En train de faire sur la ville de Nancy en elle-même. Mais d'où provenait le macaron. Ah. C'est exactement. Et donc, tu peux proposer quatre villes. Et je crois, de mémoire, j'avais dit Nancy et c'était la bonne réponse. Parce que tu en avais parlé justement dans un de tes directs. On a les sœurs du même nom. C'est pour ça que j'ai dit, merci, il est sage pour elle. Non, en fait, on a les sœurs du même nom. À Nancy, on a un magasin dit des sœurs macarons. Et c'est elle qu'ont créé la délicieuse viandise. Bon, je vais me décollecter. Je vais aller manger. Bon appétit. À bientôt. Salut. À plus. Salut. Non, mais le cochon ne peut plus dégage, s'il te plaît. Je voudrais continuer à faire mes travaux, là. Je ne peux pas. Donc, s'il vous plaît, monsieur, vous reculez. C'est un interdit. Ah, je vais poursuivre les sœurs de la fricte. Bon, je vais poursuivre les sœurs. D'ailleurs, oui, je vais en avoir, là, d'ailleurs, de canne à sucre. Moi, je vais remplir les bassins du labo. Bon appétit. Marginal, on est. Bon appétit, tout le monde. Non, mais je ne sais plus, monsieur le cochon. J'ai pas spécialement faim, maintenant, mais je ne sais même pas ce que je mange. Enfin, j'ai des restes, mais rien ne m'inspire, c'est triste. Bon, je vais essayer de smiquer. Bon. Oh. Alors. Bah, j'ai refait. Attends, c'est si si je m'amusais à remplir, d'ailleurs. Le bassin est plus proche. Ah oui, il est tombé vraiment des faits très haut, le cochon. Ouf. Je suis désolé pour lui. Ah, mais ça n'est pas passé par là. Je suis désolé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ah je vais repréparer un cycle de potions si je te punaises pour trois fioles il faut tout un bassin de flotte un chaudron alors question alchimie minecraft ou alchimie minecraftienne diront certains je suis obligé d'observer toujours la base avec l'oeil d'araignées fermentées champignons là où il y a d'autres variantes depuis il ya plusieurs variantes après je ne les connais pas tous ah il faut peut-être que j'ai regardé ce qu'on sur internet ce que je peux faire avec la fonction des faiblesses et tu as la potion anti-feu que tu peux trouver dans certains endroits alors ben là tu as la potion de poison aussi ça me prend les sorcières oh ça a l'air d'être bien ça oh là là il y en a qui travaille bien là je suis sûr fr.minecraft.wiki wa tellement grand que attend je peux pas zoomer un nom merde il faut que je télécharge l'image et que je la attendais mais bravo c'est du beau travail je vais mettre ça dans quoi attend je vais mettre dans le bureau en attendant fichier webp vous êtes sûr attend c'est l'image que je veux ah ah oui webp d'accord c'est bien formé d'image je crois que c'est un format de la page attend hop je quitte ça je regarde sur mon bureau alchimie ah voilà qui est mieux oh alors là j'apprends là je vous dis les copains comment ça se fait ah oui j'avais oublié que ça existait ça et c'est la pomme non c'est un arbre il y a quelque chose avec les carapaces de tortue dis donc en alchimie la vie potion de saut patte de lapin c'est logique alors c'est exceptionnel ce qui se passe oui parce que je suis niveau 85 et je viens de trouver un débris du nether enfin à nous en dire plus parce que je comprends pas qu'il faut le débris du nether c'est ce qu'il peut faire pour faire l'armure un netherite par exemple ok et c'est donc l'objet le plus rare ce que tu trouves dans le nether normalement cet objet est rare tu le trouves que dans les niveaux 20 par là et là je suis niveau 85 simple une vache c'est la première fois que j'envoie un à cette hauteur là oh la vache attendez sur l'eau ah d'accord non je suis pas dans la banque catégorie non il me faut impératiquement des verru du nether c'est ça qui me manque c'est des verru du nether qui sont vachement intéressantes et qui ouvre champ des possibles dans les chimies d'accord alors là je commence à mieux comprendre retour dans le jeu je me met en quête de verru du nether j'ai complètement zappé ça et j'en ai pas ahmed il va falloir que j'aille en chercher waouh faut que je retourne dans les enfers il faut alors il va falloir que tu retournes dans la fortress alors bon bah c'est reparti mon kiki quelle aventure C'est bon. On repart dans les enfers, c'est reparti pour un tour comme on dit. C'est bon. 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 J'ai gagné un crâne de squelette des enfers. Ah ! Oh, j'ai un abruti avec sa tuture surpuissante qui est en train de se la péter, pleine motorisation. Ouah, qui c'est que ce corridor ? Je suis en train de me fourroyer dans les enfers. Je peux commencer à m'en faire car je risque d'y rester. Voilà, c'était une plaisanterie de mauvais goût des enfers. Tellement étrange ce corridor. Alors vous le devinez, chers spectateurs, pour ceux qui ne sont pas familiers du jeu Minecraft, c'est des mondes qui sont générés aléatoirement. Et là, on va dire que c'est une farce que vient de me faire le monde aléatoire. Enfin, générés aléatoirement. Oh mon dieu ! Mais aaaaah ! Je ne le croyais pas si hardi ! Punaise ! C'est vraiment dangereux ! Ohlala ! Heureusement qu'il n'y a pas d'autres créatures et il y en a. Je finirai par me faire popo dessus. Mais je viens d'où ? Ah, je crois que je viens de là. Oui ! C'est le bac à qui il manque des verrues. Il faut repiquer tout ça. On est précieux les verrues du nether alors. Fini oui ! Allez zou ! Maintenant il me faut du sable des âmes. Il doit y avoir une poche naturelle pas loin. Oh oh ! Encore un duel. Ah ! Il n'en vient pas le tout ! Aïe 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 aïe. J'ai été maudit, il m'a touché. C'est quoi la malédiction ? Décomposition ! Ah, quelle horreur ! C'est horrible ! Je suis affecté par une... ...de la lèpre aiguë. Ah ah ! Mange ! Ah. Je remange, merci du conseil Torota. Ouf Je serais tenté d'accéder Aux terres Par là bas Il doit y avoir du sable des âmes Avec un peu de chance Ah bah Ce n'est même que ça devant Mais attends là c'est le vide Ouh Ouh que c'est dangereux Alors si je procède pas trop bêtement Ça va bien se passer Ah au moment j'ai peur Je peux le faire à la Je veux dire à la cuillère Je peux le faire à la pelle Ils m'ont fait un petit peu Du sable des âmes Je vais pouvoir faire Dans le labo Je vais faire un bac de repiquage De verrues Comme ça on pourra faire plein de potions Il en faudra aussi pour mon château Ouf ça va La mission est un succès pour le moment Pour l'occédure Ouf Oh là là Ces formes sauvages dans les enfers Ça t'est grippé Ah Ah Je suis une cible Au secours Courage fuyons Au secours Je reviens dans le monde réel J'ai expié Tous mes péchés Maintenant j'ai le droit Aller à la zone intermédiaire Qui est le purgatoire Comme on dit chez les cathos Ah Ah Non Reculez ville démon Aïe 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 Ça fait mal Aïe Mais 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 ils sont redoutables Ah Mais c'est horrible Ils sont légion Mais non Mais quelle horreur Il y en a plein qui apparaissent devant moi Plus j'en tue Plus il y en a qui apparaissent Mais c'est un scandale Mais Mais c'est en train de devenir un peplum Bien malgré moi Là En joue Va tomber toi Merde j'aurais dû l'attaquer avant Aïe Oh là là Oh là là Et bien j'ai pas fini de me battre moi Aïe C'est douloureux la décomposition Ouf Mais 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 il y en a combien Mais arrêtez Je vais pas pouvoir patater tout le monde Oui J'en ai fait tomber un Bien joué Oh non Puis l'autre qui a Oh là là Au secours Je me retrouve avec la bande à Basile Il y a tout le monde qui se regroupe contre moi C'est un complot Aïe Il m'a allumé l'autre nigo Lâche moi Je t'ai rien fait Pas encore Oh là là Ah non Mais non Aïe Mais Oh Eh Il va falloir que je Je prenne mes jambes à mon cou Et Bon Bonsai Priez pour moi C'est par là Mais non Mais Mais non 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 Oh la la Oh c'est très très chaud là Oh Au secours Ouais mais je veux me faire la mine Vite la porte la porte la porte la porte Vite 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 Oubliez moi Oubliez moi Oubliez moi Oubliez moi Oubliez moi Survie Au secours Mais j'ai failli passer Oh la vache Les monstres Oh Oh le stress Bon Incroyable J'ai même un crâne de wither squelette Mon premier Ouf Eh bien Vous ne m'attendez pas à vivre une telle aventure En votre compagnie ce matin Fichtre Oh c'est cool Je me réjouis à Didi de faire de l'alchimie Tu peux laisser la porte ouverte Ils ne passeront pas Ils sont trop grands Oui comme les Endermen Ils font trois cases Trois cubes de haut Au lieu de deux Non mais voilà quoi Merci Oui chez Torota Tu sous-entends que ça aurait été une technique Je me serais servi du champ branle Alors comprenez Ce n'est pas une insulte Champ branle C'est en un seul mot C'est le cadre de porte Qui m'aurait servi En fait A garder mes distances Par rapport à l'ennemi Mais j'aurais pu les toucher Et récolter le butin Oui c'est vrai Mais Trop content d'avoir mon D'avoir mon matos Ah c'est cool Je vais pouvoir faire de l'alchimie A partir de maintenant dans Minecraft J'ai la révolution Je vais faire des potions D'ailleurs on va Oh mon dieu J'ai un beau trou On va rapidement retourner sur Sur internet Enfin l'image Attendez Que je révise l'alchimie Donc Une fois que j'aurai des verrues du nether Potions étranges Il y a quoi de bon ? Rapidité Lenteur Sous Force Soin Oh Ah ouais Soin Ah ouais Il faut de l'or et des pastèques Ça peut s'arranger Oh la fâche C'est énorme Des potions de dégâts De poisons De régénération Ouah Des larmes de ghast Ah ouais non mais ça court pas les rues Arrêtez Potions de résistance au feu Ah Respiration aquatique C'est les D'accord C'est les poissons globe Ah mais ça court pas les rues non plus Les poissons globe Encore que Faudrait que je vérifie mes stocks De ce que j'ai pêché précédemment Et Ça pourrait être vachement pratique Ouah Respiration aquatique 8 minutes Avec de la Ah mais je vais en faire plein Des aquatiques niveau 2 Là Tu devrais faire de l'alchimie Dans ton château Ça ferait Oui non mais je vais en faire Dans mon château J'ai l'alambic Qui est déjà Là-bas Euh Vision nocturne Oh trop bien J'avais oublié que ça existait La nocturne Maître tortue Ah en fait T'es lent Mais t'es un char d'assaut Sur pattes Parce que ce que tu perds En vitesse Tu le gagnes en défense D'accord Chute lente Oh Ah Être léger Légèreté Comme une plume Ouah Mais c'est trop bien Et les dernières Je les connaissais pas Voilà Maître tortue Et chute lente Oh j'adore Eh moi Sans déconner Je vais en faire Plein de respirations aquatiques Parce que des travaux En sous-marin J'en ai à faire Ouah Alors je suis surmotivé Les copains Là je vous le dis Fichtre Aïa Oh trop bien Je vais Je vais Je vais Je vais Déjà sauvegarder ma position Ah c'est cool Alors Étape suivante Faire un premier bac De repiquage De verre du nether Dans le labo Là où j'étais Là à côté de mon manoir Il faudra que je m'en garde Évidemment Pour en faire Aussi tu as raison Ton retard En mon château Mais pas que Faut essayer de répartir Un petit peu partout Des labos Pour pouvoir faire De l'alchimie à gogo Parce que niveau technologique Là on monte De niveau A force de jouer Ça va de soi Progressions Vidéo ludique Classique De la tuqui La tuta Qu'est qu'il y a Le J'avais oublié Qu'on l'avait nommé Ainsi Voilà Voilà Ça c'est fait Elle est bien bonne Ah oui Faut que je fasse Des bacs De verre du nether Contre le mur Là Ce serait pas mal Tac 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 Pic Ah oui C'est trop bien Alors attendez Que je fasse quelque chose Quand même En roche propre Non pardon Ça c'est les ingrédients Ah bah tiens J'avais laissé L'accès ouvert C'est la fête Essayons de faire Un petit peu de style Quand même D'un point de vue Architectural Vous l'aurez compris Ça on va le mettre À l'angle Pouc Et ça comme ça Voilà Ça présente bien Pouc Ah J'ai de mieux J'en ai mieux D'ailleurs le côté là Je sais pas si ça va Vraiment servir Ouais Je devrais mettre Des herbes lors de rangement Je les mettrais là Je pense Je vais remettre des Encore Ouais ouais Y'a pas 50 milliards De potions non plus Euh Attendez Je vais délocaliser ça Je vais faire un truc Dans le jar là Voilà Hop L'établi Il va revenir là Pouc Euh Oui Mon éclairage est correct Encore que Je vais Je vais l'améliorer À terme Attends J'ai de la terre Des âmes Et du sable Des âmes Je savais même pas Qu'il y avait une différence Euh Je vais mettre ça là En observation On se croirait dans Half-Life Là Ah Ah oui Non c'est ça En fait J'en avais déjà D'accord Ouais C'est pas grave Je mets le truc là Voilà Il y a ce feu spécial Qui est évacué Extraordinaire Et la situation Est sous contrôle Pouc La 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 Alors Spook A moins que Et si j'en faisais aussi Dans ma maison originale Celle que j'ai bâti Avec le cousin Il faut que j'arrête De mettre n'importe quoi Moi Puis d'ailleurs Ça c'est mon trophée Je le garde jalousement Non Je vais le mettre Dans mon manoir Oui le reste Je gérerai Plus tard Rien ne presse Attendez Je suis seul connecté Ah oui Je suis PNR Pépouze Donc c'est bien Au moins je peux gérer Comme je veux la nuit Oh la vache Ça pousse déjà Ah Je suis en joie C'est trop bien Voilà Laboratoire Alpha Oh c'est cool Alors retournons Au point d'origine Voir si j'ai du poisson globe A gogo Parce que j'adore De temps en temps Non Des poils et la patine Non je vais pas Mon dieu Il faut que je chevauche Le bon animal Voilà Esmeralda Très bien Allez vas-y ma grande Euh J'avais Souvenez-vous Le luxe De ma demeure Originale Partager avec Et fondé Avec le cousin Que j'embrase C'est que J'ai un balcon Qui donne sur la mer Sous-entendu Je peux avoir Le confort De mon doux logis Le balcon Et pêcher depuis le balcon Et pêcher depuis le balcon Chose que je fais De temps à autre D'ailleurs il faudra Que je m'y remette Parce que au niveau Détente C'est le pied Donc J'ai récolté Moult poissons Et dans les poissons Il y a le dit fameux Poisson globe Qui va me servir A faire Les breuvages De respiration Aquatique D'où mon Enthousiasme Voilier Voilou Vous savez tout Ah oui Oula Le portal dimension rock Oui c'est dommage Que nak Que nak Que nak J'espère qu'il va revenir Motivé par la nouvelle version Il m'avait dit Qu'il me ferait Une belle salle Pour le portal du rock Là C'est qui permet D'aller dans une autre dimension Et avoir des ressources Rares De manière plus généreuse J'ai hâte Qu'il me fasse Un beau bâtiment Nash Alors attendez Une minute papillon On va Bah c'est bien Elle va reculer ses congénères Ah Un cheval sans nom Ah d'accord Je crois que tous les chevaux Avaient été baptisés Dans le jeu C'est beau ça Une charge de feu Ouf Ah oui c'est bien Là aussi il y a des champignons Mais Parce que la champignonière Est pas loin Mais là Il faudrait que je pense A faire des champignonières A droite et à gauche aussi Parce que c'est un élément Qui manque en fait Donc je vais laisser La moitié du sable Des âmes Et des verrues du nether Dans ce Je 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 m'attarderai Ultérieurement A A A faire ce qu'il faut Pour avoir de l'alchimie Un peu partout Mais c'est pas possible T'as gomé ton repas Ton rota Ça fait peur Ah oui poisson de globe J'en ai 28 Attends j'en ai un symbolique Pour dire que ça existe Ouais Je suis récompensé De toutes mes pêches précédentes Bah tiens d'ailleurs J'ai plein de fioles d'eau Je crois plus bien De les ramener au labo Ah bah il y en a encore là Des poissons de globe Youpi Il y en avait tellement Que je savais J'en j'en mettais partout C'est extraordinaire C'est cool C'est la richesse Et là Ce kajibi Il y a quoi dedans Il y a une patte de lapin Ah là encore Il y a des champignons Ah les champignons Hop Attends je reprends ça Waouh Minecraft aujourd'hui Sous le signe de l'alchimie Youhou Un pépite de fer J'ai cru que c'était des larmes de ghast Mais non en fait Ça présente à la verticale Les larmes de ghast Donc j'arrête de rêver Ah oui Magnifique Il y en a encore là Oh là là Et des fioles d'eau Et des poissons Eh bah je vais en faire Des potions de respiration aquatique Je vous le dis moi En fait Il va me manquer Le comburant Ou combustible Dans la solution Elixir J'aurais pu assez De bâton de feu Et il va falloir Oh celui là Je vais laisser Saint-Bélican ici Pour faire les potions Oh là là Le labo Il va tourner Mais alors En boucle Cette semaine C'est moi Qui vous le dis Euh Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais Le truc du sable Des âmes Oh Oh je vais le mettre A disposition De tout le monde Je vais pas jalousement Le garder Ouais attendez Je vais pas jalousement Le garder Dans ma maison originale Attendez Il faut que j'arrête De garder en main La fioles d'eau Parce que c'est un coup Elle a brisé Accidentellement Oh un oeuf Bah J'ai une poule Ah oui Les surprises de Minecraft Allez hop Je rappelle que le lancer 2 Dans Minecraft Vous avez 10% de chance Ou une chance sur 10 Pour avoir un poussin Lorsque l'oeuf Bah explose Percute un autre cube solide Euh Question Où est-ce que je vais disposer Du bac Au very illuminator Ah c'est beau C'est moi qui l'ai fait Non en fait Je C'est mensonger Calomnie Je Alors le dur Les murs Ont été fait par le cousin Mais l'intérieur L'aménagement En poutre Là Avec les coffres C'est moi Et Il va falloir étiqueter tout ça Parce qu'en fait C'est plein de coffres vides Mais c'est cool Le confort est présent C'est rassurant Oh putain Où est-ce qu'on met les Non je peux pas mettre Dans cet étage Dans cet étage De De bac De Ça c'est pour Eh attends Si je l'ai planqué là Oh non C'est la gestion Des Il fait quoi lui Ok Il y a un zombie Qui joue avec du Du cactus Tout va bien Attendez Capture d'écran Il me fait rire lui Oh Mais non Valérie d'Amido Non puis c'est Non Non c'est pas le moment De faire de la déco Arrêtez On veut avant tout L'aspect pratique Tune scène Avant Alors Je promets de faire mieux Ultérieurement Mais en attendant Je vais improviser A la chiasse Pardon d'être cru et vulgaire Mais Très très familièrement Je vais Voilà Voilà Je ferai quelque chose de mieux Plus tard Mais c'est à l'avantage D'avoir été fait Ouais Je vais laisser un peu de sable Des âmes À les eaux Ça c'est pas mal Ça me permettra De faire des Des installations Plus correctes Merde Esmeralda Ah Non elle est là Je sais plus Je panique pour rien C'est hallucinant Dragon Sky Dragon de Lorraine Oh purée de dieu Ah je me suis mis dans une C'était quoi le bug là Ouais oui Le trou du quickman Pardon Bonjour dragon J'espère que tu vas bien J'ai pas fait d'autres intros Membres VIP Ça viendra au fur et à mesure Mais là cette semaine J'ai vraiment Et à mon avis La semaine qui arrive J'aurai pas le temps non plus Mais Mais Petit à petit Certains d'entre vous Ont la surprise De se voir attribuer Une intro audio Quand vous manifestez Dans le chat Oui bah direction Le labo De Bella Sabla Pour le labo alpha Pour Pour les potions De respiration aquatique Oh c'est trop bien Oh je suis content D'avoir accès A la technologie Aussi rapidement Je m'attendais pas A ce que ce soit Un succès C'est Mais je suis Ravi Vraiment Alors dragon Tu dis Avec Alors ça galope Avec le cheval Ouais je chevauche Esmeralda Je me demande d'ailleurs Si c'est pas Symboliquement La seule jument Parce que tous les autres Ont des prénoms masculins Mais ouais Bah c'est C'est la plus Serviable J'ai envie de dire Du nom aujourd'hui Et la première Mais lui aussi Il a pas de nom C'est dommage Il est tout équipé Mais il a pas de nom Ah Epicurien est ici Là on a marmelade Ah oui c'est une deuxième jument Marmelade Et là on a café au lait Ah 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 Qui me fait des lait chouille Ah 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 C'est un monde merveilleux Ah 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 Alors Vérues du nether Et après il faudra Et après il faudra que je mette Donc le poisson globe Et pour améliorer la potion Il faudra que je rajoute De la poudre de La redstone La poudre de roche Flamboyante Qui permet de faire Des circuits électroniques Enfin des circuits logiques Voilà Voilà Oh là J'ai encore plein de fioles On va mettre ça dans le labo Ah rien à faire là Ah les tranches de pastèque Vas-y voir que je me fasse Quelques pépites d'or Parce que c'est un ingrédient C'est un ingrédient important J'en ai pas ailleurs des pépites d'or Ah or brut Ah bon Ça se fait pas comme ça Ah J'ai oublié de faire quelque chose On est d'accord C'était pas de l'or brut Parce que là L'or n'est pas affiné Ça peut pas marcher Attendez Il y a un truc qui m'échappe là Il y a quelque chose Qui m'échappe Dans la logique Minecraft Oh tiens Dragon Dragon dit Bon Depuis ma dernière exposition Virtual Minecraft Je me suis fait empaler Par le trident des Oh Des mères Ah ouais Non mais le Ouais c'est violent Je conçois dragon C'est des motifs De se faire Exploser comme ça Merde Attendez Excusez moi Enfin non Je l'ai laissé sur place Pas grave C'est pas ma priorité du jour Hein Karakowu Moshi Alors pour rappel Le nom de ce chat Et le conglomérat Des premières syllabes De toutes les propositions De nom de chat Que vous m'avez faites Et je voulais décevoir personne Donc j'ai additionné Tout J'ai additionné Les premières syllabes De toutes vos propositions Et ça a donné ça Mais c'est pas mal Karakowu Moshi C'est prononçable encore La 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 potion étrange passion globe ah ah on va pouvoir respirer sous l'eau c'est trop bien j'adore alors je devrais de là je pense que je pouvoir commencer à m'attarder à faire les premières premier repiquage ouais bon ça prend son temps c'est instantané c'est normal ça c'est trop flippant les souvenirs que ça me rappelle ouah mazette non mais sérieux ça fait depuis deux trois ans que j'ai pu fait d'alchimie dans minecraft oh là là les réflexes qui reviennent et les souvenirs avec oh génial rajoutons la poudre de roche flamboyante redstone ça va passer de trois minutes à 8 au que c'est bon ça au que le breuvage il va m'être précieux bon combien de fois je suis enquiquiné dans les excavations en sous sol ou parfois je tombe sur des grottes complètement immergé alors ça ça va me faciliter la vie le fait de pouvoir respirer sous l'eau oh la 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 alors la potion là je suis pas près de m'en séparer je vous le dis moi mince dans des cheveux des âneries pique-pique-pique ah ça va c'est rentable le la poudre de blaise ça va ça me laisse de la marge le jeu est indulgent on va dire bien équilibré ça y est j'ai déjà oublié il faut démarrer par une verrue du nether les réflexes vont revenir à force de répéter le geste et la recette PAHARF je remplisse les bassins et MI petit poisson globe je prépare déjà par avance la poudre et C'est bon, ça ! Ah, il fait nuit. Il va falloir que j'aille dans la plumeur. Montons dans la chambre. La petite chambre. La, 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 la. Je vais manipuler des fioles à tour de bras. C'est moi qui vous le dis. Ça va devenir mon nouveau dada. Voilà, voilà, voilà. Euh... Ouais, c'est vrai que j'ai pas... le bon nombre de fioles. Non, il faut que je reparte avec ça au château. Impérativement. Ah, les champignonières ! Les champignonières. Non, je vous le ferai pas en direct aujourd'hui. Non, mais tout à l'heure, en début d'après-midi, on fera du commande Conquer Generals avec Nayonet. Là, je vais pas tarder à vous mettre l'équipe parce que je commence finalement à avoir faim. Mon appétit est en train de se manifester, là. Ah, il me reste... Oui, j'ai pas mal de restes à manger, moi. Je crois qu'il me reste une tarte flambée à croquer. La, 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 la. Un petit poisson globe. La, 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 la. Euh... Ouais, j'espère que je vais pouvoir repiquer quelques verrues quand même. Hop là. Oh, génial ! Je vais avoir mon premier lot de neuf... Neuf fois huit minutes. Ha, ha, ha ! De respiration aquatique. Merveilleux ! Ah, bah, je sais ce que je vais chantonner, moi, en soirée, cette semaine. Zou, le zé, un ! Zou, le zé, un ! Ha, 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 ha ! Ah, merde ! Ah, bah, voilà, je fais l'idiot et puis du coup, j'ai trop vite rangé les... J'ai oublié de les optimiser. Oh, il y a encore un... Un cycle de breuvage à respecter. Ouais, franchement, c'est correct. Je suis content. La poudre de Blaise, c'est plus pas trop vite. C'est vraiment sympa. C'est cool. Ouais, ouais, ouais ! Ah, c'est très motivant. À l'approche qui plus est d'une nouvelle version de Minecraft qui va apporter un bon paquet de lots de nouveautés. Pardon, excusez-moi. Oh là, j'ai des rototos. Là, je suis en train de digérer mon café au lait. Euh... C'est très, très motivant. C'est extraordinaire. Hop là ! Oui, ça va, j'ai un gain. Ouais. Celui-là aussi ? Ah non, merde. Dommage. Je n'ai pas attendu qu'ils soient à maturité. Je n'arrive pas à voir quand ils sont à maturité. Je n'ai pas encore le coup d'œil. Ouais, non, là, ils ne sont pas à maturité. On est d'accord. Ouais, non, j'ai cassé le processus. Tant pis. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir repiquer ça dans le château. Alors. Ah, j'adore. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Euh, réfléchissons. Je vais me la jouer stratégie. J'embarque un champion de chaque type sur moi pour être certain d'avoir ce qu'il faut au niveau du château. Pardon, non, l'interrupteur, il est là. Vous voyez ? Accès laboratoire alpha et accès sous-sol. Ah ah ah. Les sous-sols, vous verrez une autre fois. Les sous-sols secrets de mon manoir. C'était ça où je vous faisais la voix de Stéphane Berne en me la pétant. C'est trop de luxe. Je vais passer du manoir au château. Ça va de choix. Oh, le rêve. Touk. La 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 la. Touk. Bon, direction la gare, vous aurez deviné. On est reparti pour 7 minutes de train-train quotidien. Oh, c'est génial comment le métal s'est oxydé. Le mot gare, là. Ça va rester turquoise désormais, c'est rigolo. Alors, il y a un succès dans le jeu que je n'ai pas déverrouillé, qui est de lustrer le cuivre. Ces fameux blocs de cuivre qui basculent de l'orange quand ils sont posés neufs à bleu turquoise, comme vous venez de le voir. Le bleu verdâtre. C'est pas le timonkiki. Et en fait, il faut utiliser de la... J'allais dire de la sève de miel. N'importe quoi. Du miel. Mais j'ai pas encore manipulé les abeilles et les ruches. Je sais pas faire. Je sais que Christella sait le faire. Torota, évidemment. D'ailleurs, si je suis pas le seul imbécile... Tous les joueurs savent le faire, sauf moi. J'essaie de découvrir comment on manipule les abeilles prochainement. Non mais la chimie, je suis trop content. Ah, ça me met en joie. Puis ça me rappelle des beaux souvenirs. On fait des trucs géniaux avec les potions. Là, 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 là. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... Qu'est-ce que je fais ? Je réfléchis... Euh... Oui, bah, je fais le voyage en direct. Jusqu'au château, je dépose les affaires. Mais après, je me déconnecterai parce qu'il va falloir que je mange. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je me vois bien manger, mais il reste froid. J'ai pas envie de manger chaud. Il commence déjà vraiment à faire chaud, là. Il commence à cuire. Oui, je vais mieux. La bonne nouvelle, je vais mieux. Je commence à me ressentir normal. J'ai déjà une bonne fatigue, mais c'est une fatigue normale. C'est pas une irritation des muqueuses, là, du nez. Et ce qui fait que je peux vous faire la promesse que je... J'ai la tronche tout à l'heure. Sortie de table. Oh, on va se mettre facilement trois quarts d'heure de clip. D'ailleurs, je ne l'ai pas revisionné, mais j'ai bouclé une compile. La compile des trois derniers mois, elle est prête. Et bien, vous savez quoi ? Au lieu de mettre des clips, je vais mettre cette pile. On va observer ensemble le... Surtout que je n'avais pas rajouté les clips récents dans la machine. Donc, on les a loupés dans le lecteur. Ça va vous changer les idées. Là, je peux quasiment vous garantir qu'on va revisionner des clips qu'on n'a pas vus depuis... Bah, depuis qu'on les a fait en direct, en fait. Allez, on va faire ça, les copains. La compile, elle dure longtemps, d'ailleurs. On a tellement rigolé, surtout avec les jours fériés du mois de mai. Souvenez-vous, je vous avais dit que j'avais, je crois, 50 heures à revisionner. Ouais, quasiment deux jours complets, 48 heures. La folie. Et j'ai extrait des dizaines de clips de ces bons moments vécu ensemble. Et bien, vous savez quoi ? On va se regarder cette compile-là. Et je pense que je reprendrai mon antenne à 14h30. Ce qui doit convenir à Naïonnais. Il aime bien démarrer les jeux en début d'après-midi dimanche à 14h30. Donc, tout se rôde bien. On va faire comme ça. Je vous l'écrirai dans le chat, pour ceux qui sont de passage. Au moins, vous saurez comment va se dérouler le direct, là. Ouais, je me sens vraiment mieux. Mon mal-être est passé. C'est bizarre, le temps d'être parti voter, ça m'a dézingué. Ouais, si on veut. Ah, j'en mangerai volontiers une, une pizza hawaïenne. Avec l'émoticône que tu déposes, tu une scène, là, de la pizza ananas. Mais, hum, ananas jambon sur une pizza. Je vais essayer de me faire ce plaisir cet été, tiens. Tu m'influences, tu une scène. Ah, 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 ah. Mais, euh... Non, là, c'est... Vous savez, la fameuse tarte flambée alsacienne, la flamme à cache. Ça, il m'en reste une moitié à croquer. D'ailleurs, j'ai fallu me faire entuber quand j'ai fait mes courses, à ce moment-là, cette semaine. J'ai pas fait gaffe à la date. Et... Quand j'ai rangé mes courses, j'ai vu que la tarte flambée, elle était encore bonne un jour. Alors que j'avais espéré qu'elle tienne trois jours. Ce qui fait que je l'ai cuit précipitamment, mais sans pouvoir la manger tout de suite. Parce que j'avais cumulé des plats en attente. Mais il faut toujours vraiment faire gaffe aux dates de péremption. Alors, Dragon, tu dis, et dont j'avais un lit, mais mon point de réapparition a été bloqué. Je suis retourné au plus près du point zéro. Ouais. Ben, heureusement qu'on a désormais, comme vous le voyez à l'écran, un bon système de... J'allais dire, de voirie. Oui, aussi, la voirie. Un bon système de transport. Alors, Tuincendi, mon ordi est déjà allumé pour n'importe quel jeu. Alors, je fais du Command & Conquer en début d'après-m' avec Nayonet. Mais, Twinsen, tu sais comment faire pour contacter les copains et faire un jeu avec eux. Je te laisse t'organiser, Twinsen. Il n'est pas impossible qu'on se fasse du Broforce tout à l'heure, mais... J'aimerais avoir l'avis de Torota, parce que je serais attristé que Torota ne puisse pas nous rejoindre. Vu son expérience dans le jeu, mais comme je vous ai raconté sa mésaventure avec une sauvegarde corrompue, là, s'il est obligé de réinstaller le jeu avec les stats à zéro, ça pique. Oui, je suis en train d'étudier aussi. Tu sais, Torota, on aime bien se faire de la méga drive à deux, là, en direct, avec le système de la plateforme Steam. Mais, je crois que c'est Balivagna que je salue, ou je ne sais plus qui, sans offense, pardon. Ah, pour toi, ce sera bon, génial, cool, Torota. Bon, à mon avis, tu as une scène, attends-toi de 17h à 20h à faire du Broforce. Mince, ça m'a coupé la chic. Oui, les jeux rétro des bonnes vieilles consoles, là, non, la méga drive. Je suis en train d'étudier ce qui est devenu RomStation. Je crois que c'est Balivagna qui m'avait donné le mot, ou Ange de Lumière, je ne sais plus. Peut-être Ange de Lumière. Bref, merci à vous. J'ai mis mon pif, pas plus tard qu'hier soir, à la nouvelle version de RomStation sous Windows. J'ai regardé un peu. Il faudrait que je reprenne mes aises, que je reconfigure tout ça. Je suis surpris par les ROMs. J'ai vu les jeux à télécharger, il y en a une tripotée, punaise. Le choix s'est étoffé, j'ai l'impression. Il n'y en avait pas autant à l'époque où j'avais testé les premières versions de RomStation. Ça a bien grandi le projet. Et j'adorerais, alors il n'y a pas qu'avec Torota, mais Torota on aime bien le faire. Se faire des jeux rétro. J'ai eu vos références, j'ai regardé là les jeux de Beat'n'Mall, de Patatel et tous. Il y a les chevilles de la table ronde, il y a des jeux de Patatage, j'ai déjà oublié les noms, mais j'ai gardé les références. Je me réjouis à l'idée de les découvrir en compagnie en direct. Alors, je vais privilégier RomStation cet été, pourquoi ? RomStation c'est les jeux rétro. Qui dit jeu rétro dit peu de puissance de calcul. Donc, l'ordi n'a pas la fièvre. Ce qui est bien quand il y a canicule pour préserver son électronique. Je vous rappelle que j'ai un vieux coucou et je le préserve pour pas qu'il claque. Donc, je vais beaucoup faire de RomStation cet été. Et Dying Light, pardon, en Dying Light, mais je pense qu'on va leur trouver qu'en octobre, novembre prochain. Parce que là, il commence à faire chaud et comme c'est un jeu qui fait flamber la carte graphique, je vais éviter de le lancer. Mais, voilà, il va aller où, quoi. Oh, c'est cool. Donc, visiblement, je vais vous mettre la compile des clips qui durent 75 minutes, une heure et quart. A 14h30 jusqu'à 17h, je ferai du commande Conquer Generals avec Nayonet et puis ceux qui veulent nous rejoindre. Je dirais que, par exemple, Edge Club potentiellement pourrait nous rejoindre, s'il est le bienvenu. Et 17h-20h, on fera probablement du Broforce. Ça, c'est un beau programme dominical. Et je vous laisserai... Je diffuserai pas au-delà de 20h, je pense pas. On finira sur le tableau mystère. Mais après, je pense que je reviendrai sous Minecraft en soirée, mais en rentaine. Parce que là, j'aurais franchement rien de passionnant à vous diffuser. Et puis, il y a le plaisir de voir les autres qui diffusent. Je pense à Nash, par exemple. Bah, peut-être que Nash, d'ailleurs, ce matin, il a diffusé. J'ai pas fait gaffe, mince. J'ai pas pensé à regarder et à lui faire un coucou. Il voulait potentiellement diffuser du Dwarf Forterest, là, le Forterest Nain. Tiens, il faudra que je refasse la... Lui, il est sur Kick, Nash. Il est sur la plateforme concurrente. Ah ! Ouais, il faudra que je refasse sa pub. Oui, bah, je vais me déconnecter, là. Je suis quasiment arrivé au château. Oh, c'est beau ! De la gare, on voit la silhouette du château qui se dessine. Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop... Oh là là ! Eh, pardon, mais ça en jette. Regardez-moi cette vue. Oh, c'est trop bien ! Mais j'adore ! Il me reste à poser les vitres, là, au niveau des fenêtres. On le voit, mais... Non, mais c'est trop bien ! Oh là 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 ! La classe ! Oh, je suis ému. C'est extraordinaire ! Eh ? Ah oui, Java... Tiens, je pourrais même plus dire quelle version de Java tourne sur le serveur. On n'a pas la toute dernière version, il n'y a pas besoin. Surtout que c'est du lourd de changer de version de Java sur un serveur. Ce n'est pas une vince à faire. Dragon, tu dis, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour urgente serveur Minecraft. Non ! Alors, attends, 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 soyons précis dans les termes. Mise à jour urgente serveur Minecraft. Non, non, non ! Attends, Dragon, je réédite mon propos de tout à l'heure. La mise à jour officielle majeure de Minecraft, la 1.21, va débarquer à l'international mercredi. Et moi, je vous rappelle que j'observe toujours un délai d'observation et d'adaptation des concepteurs des greffons. Parce que je rappelle qu'on joue avec une dizaine de greffons, on n'a pas la version vanille d'origine du jeu. Elle est modifiée, donc. Et pour laisser le temps aux concepteurs de greffons d'adapter leur copie à la nouvelle version, j'observe en général 15 jours. Ce qui veut dire qu'à la dernière semaine de juin, gros saut, merdo, excusez-moi du peu, entre le 24 et le 30 juin, je prendrai mes dispositions pour arrêter le serveur pendant une heure ou deux, le temps pour moi d'injecter les toutes dernières versions et du jeu et des greffons. Et magie du démon, en espérant que la recette se passe bien au niveau de cette cuisine technique et que ça prenne bien, parce qu'il peut y avoir des quacks, malheureusement. Normalement, à la fin de ce mois de juin, sur notre serveur commun, nous aurons la jouissance d'avoir toutes les nouveautés sur le serveur. Mon cerveau me dit de préparer la compilée des clips. Attendez que je regarde. En plus, d'ailleurs, il faut que je déclare dans mon OBS la nouvelle catégorie qui est de chatting. Tableau mystère. On va y jouer ce soir, vers 20h. D'ailleurs, j'aurais dû déclarer ça dans mon horloge. Oh, je me fais avoir à chaque fois. J'ai perdu les bons réflexes, rien ne va plus. Parce que là, je laisse le chronomètre comme un ego. C'est le cumul des secondes qui passent depuis que j'ai pris mon antenne. Heure fixe, oui, on va dire 20h05. Vous voyez le nombre rose dans mon interface en haut ? Ça vient de basculer en 20h05 pour 20h05. Et on fera le point sur le tableau mystère à ce moment-là. Donc voilà, un Nintendo 64. Devinez quel jeu sur les 4 images. Je veux 4 titres. Et vous gagnez des points. Des points de chaîne. Des points bonus. Pouic, arrêtez l'enchec.